C'est dans le cadre des préparatifs des élections législatives et locales à venir que le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmad Bartiré, multiplie des rencontres avec les facilitateurs et c'est Didier Mazanga Moukanzou, représentant le facilitateur de la CAC pour la transition au Tchad qui vient d'être reçu. Avec celui-ci, les échéances ont porté sur les échéances électorales qui vont se dérouler en décembre prochain. Les facilitateurs continuent à accompagner le Tchad et suivant le calendrier qui a été publié pour dépôt des candidatures le 19 de ces mois et que nous avions tenu à approcher ce matin l'ange pour avoir le chronogramme des activités, les calendriers et tout ce qui est prévu pour ces élections. Après, nous allons rencontrer aussi les acteurs politiques, la société civile et aussi rencontrer les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Tchad pour échanger sur les élections, écouter aussi leurs préoccupations. Notamment, ça va nous permettre de baliser la voie pour aller aux élections et clôturer en bonté la transition qui a commencé depuis 2021 ici au Tchad. C'est sur une note d'insatisfaction que la délégation conduite par le représentant du facilitateur de la CAC pour la transition au Tchad, Didier Mazanga Moukanzou, a pris congé de son note dans l'espoir de voir les élections en cours au Tchad passent dans de bonnes conditions. C'est sur une note d'insatisfaction. C'est sur une note d'insatisfaction.